Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à vous remercier, en particulier Anne Balthazar pour l'invitation. Comme vous le savez, l'AGIFIP, c'est un organisme paritaire. Je succède à Anne Balthazar, je suis élue en tant que présidente de l'AGIFIP à compter du 11 septembre avec effectivement une représentation employeur, donc représentante de MEDEF. Et c'est ça aussi l'origine de notre organisation, c'est les partenaires sociaux, les organisations syndicales, que ce soit salarié ou patronal, qui se fédèrent autour de la thématique et l'handicap. L'AGIFIP, comme vous le savez, le constat aujourd'hui par rapport à cette réforme de l'handicap, c'est un constat qui est assez riche et partagé. Le constat que nous avons tous tiré en tant qu'organisation syndicale, mais aussi en associant le collège associatif, on est quand même sur un taux de chômage assez important. Plus de 500 000 personnes en situation d'handicap qui recherchent un emploi. Il y a une problématique de maintien. Et c'est vrai que je viens juste après la table ronde, très bien alimentée, notamment avec une organisation qu'on connaît très bien, Comet, qui fait le point effectivement sur la problématique de ce maintien. Et aujourd'hui, le constat est effectivement un constat. Lorsqu'on donne la parole aux personnes en situation d'handicap, automatiquement, ils vont nous dire que c'est compliqué. Lorsqu'on donne la parole aux salariés ou effectivement aux employeurs, on va vous dire que c'est un peu complexe, c'est un parcours entre guillemets du combattant. Donc les réformes qui se sont passées, c'est des réformes entre guillemets de simplification, mais c'est important. Lorsqu'on simplifie, il ne faut pas qu'on gomme la spécificité. Donc nous, la GIFIP, on est sur le maintien de cette expertise qui est importante et l'handicap a besoin d'experts. Donc oui pour l'inclusion, mais oui aussi pour les experts. Donc l'inclusion, il faut l'accompagner, il faut quand même une transition. C'est vrai qu'il y a des avancées très fortes. Je crois que mes collègues en ont parlé au courant de l'après-midi. Donc il y a un pôle emploi qui est là, qui préempte la thématique de l'handicap. Donc la personne en situation d'handicap va automatiquement être accueillie par un guichet pôle emploi au sein du pôle emploi et une expertise qui est portée par le réseau Cap Emploi. Et c'est comme ça, en parlant d'inclusion, en renforçant le droit commun sur l'insertion, sur le maintien, sur la formation. C'est comme ça qu'on arrivera effectivement à cette transition. J'ai envie de vous dire, et la GIFIP dans tout ça. Donc la GIFIP dans tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme le, pas le garant, mais on va dire, l'expert qui est là pour coordonner l'ensemble des organisations, coordonner d'une manière transversale, pas en termes de pilote, mais en tant que partenaire. On est là pour accompagner Pôle emploi, on est là en termes de partenariat avec Cap Emploi, avec qui on a travaillé des longues années et qu'on travaillera encore dans le futur. On est là aussi, on est quand même un terrain où toutes les personnes ont la parole, donc le collège des entreprises, il y a aussi le collège salarial, très riche au sein de la GIFIP, et il y a aussi le collège des associations. Les associations font partie de ce conseil d'administration, on est là pour bâtir ensemble la stratégie de demain sur l'handicap, on est là pour réfléchir sur l'handicap de demain, et pas forcément regarder dans le retroviseur et de se dire, quel est le constat. On est là, donc on a un levier très fort qui porte sur l'innovation, qui est très important. L'innovation, la recherche, et on est là aussi comme un relais pour l'État en termes d'animation sur les territoires, auprès de tout le secteur associatif, le secteur économique, mais aussi le secteur social. Merci sur ces précisions et sur la confiance qu'on peut avoir dans l'institution à GIFIP. Merci. Merci.